J'ai testé l'achat revente Vinted avec les brocantes et je peux vous garantir que les résultats sont bluffants. Effectivement, comme le dirait un certain Félix Beauregard dans ses vidéos, j'ai commencé par me renseigner sur les brocantes qui étaient disponibles dans ma ville. Assez chanceux et habitant à Paris, j'ai pu trouver ces petites brocantes là sur le site brocabrac.fr. Il y a également un autre site que vous pouvez utiliser qui s'appelle elvide-grenier.org. Une fois que j'avais trouvé ma brocante, je n'avais plus qu'à m'y rendre le plus tôt possible. Et on s'y retrouve tout de suite. Je suis un ouf, je ne vous ai même pas précisé avec quel budget j'y allais. J'ai décidé d'y aller avec 200 euros. Comme ça, on est sûr de faire des bonnes affaires. Vous aurez du contenu, moi j'aurai un maximum de sapes et comme ça, on pourra faire un maximum de bénéfices. Mais sachez que vous pouvez commencer seulement avec 5, 10 euros. Vous verrez les prix, c'est accessible vraiment à tout le monde. Donc nous, on s'y retrouve sans plus tard. Hop, 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 l'équipe. Vous savez, j'aime beaucoup le faire, surtout sur les vidéos brocantes, mais je pense que c'est des choses qu'on va faire de plus en plus. Sachant que là, je vais tester de plus en plus de formes de revente sur Vinted pour vous donner un maximum de valeur. Donc là, je me suis dit que ça serait intéressant de vous faire gagner une partie des bénéfices générés grâce à cette vidéo-là. Donc là, aujourd'hui, c'est le Félix du futur qui vous parle. Et aujourd'hui, on est plus ou moins à 150 euros de bénéfices. Et vous verrez que c'est que le début parce qu'on a pu faire beaucoup de bonnes affaires et qu'il me reste encore quelques pièces à vendre. Donc pour gagner ces 150 euros, c'est très, très simple. Tu t'abonnes, tu likes, tu commentes la vidéo. Tout se passe sur YouTube. Et également, tu me rejoins sur Instagram, Félix-du-bas, BRGD. On tirera le gagnant la semaine prochaine, donc dimanche prochain. Et moi, je ne vous dérange plus. Je vous laisse sans plus tarder avec la vidéo. Ça, vous le voir de combien ? 4 euros, ça. Bonjour. Il est incrusté. Il est incrusté de l'eau, vous calme. Ça, tu vas combien, ça ? 3, 3. Bonjour, chef. Ça, tu vas combien ? Je suis en 5 euros. Le tee-shirt, il est en bon état ? Je suis en bon état. Si je te prends plusieurs trucs, tu vas me faire un prix ou quoi ? Je prends plusieurs, oui. La chemise, c'est combien ? 5, 5. Tu en as combien des tee-shirts ? Des Nike comme ça ? Moi, je cherche plutôt ces petits-là, comme ça. Tu en as d'autres des comme ça ? C'est un quoi ? C'est un short Nike ? Les chemises, tu me confirmes, elles sont en bon état. Je n'ai pas besoin de regarder. Toutes sont en bon état, tu n'as pas besoin. Plus important, c'est quoi ? Celle-là, tu peux me l'ouvrir, s'il te plaît ? Parfait. Vas-y, nickel. Non, Ralph Lauren plutôt. Celle-là, blanc, ça va être dangereux. Si tu peux me montrer, celle-là ? Non, pas Ego Boss. Non, pas Ego Boss. Ouais, vas-y, celle-là, je te prends. J'en ai dans mon sac, tu veux voir ? Vas-y, vas-y, monte-moi. Plutôt Ralph Lauren, ici. Je te le raf, l'or. Ouais, s'il te plaît. Ego Boss, non ? Non, merci. C'est fini, le raf. Voilà, les gars, on a un gros truc. Moi, je vais te prendre ça, là, les trois tee-shirts, le short et les chemises. Ça fait... 35. 29, 25, c'est bon. Tu peux me faire moins 10 ? Ça, non ? 25. Bah, elle, t'es bon. Bienvenue. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci beaucoup. Bonjour. Chef, c'est combien, la veste ? Ça ? Ah ouais, c'est cher, hein ? C'est pas cher, mon, 20 euros. 20 euros ? Ouais. Tu as combien, mon frère ? Moi, je te propose 5%. Ah, 5 ! Toi, t'es dur, toi, hein. C'est ça, les prix, ici. Mais va, je peux pas. C'est quoi, ton dernier prix ? 25. Ah, non, c'est trop. Je t'ai dit, moi, 5. Fais-moi entre 5 et 10. Ah, même, 12. Fais-moi 10, je te prends. Excuse-moi, je peux voir le maillot ? Merci. Ah ouais, XXL. Tu le vois à combien ? Oui. 5, c'est bon. Merci beaucoup. Et celui-là, tu peux voir combien, celui-là ? Ah, c'est bon. Et fais-moi 3, celui-là. 3, celui-là, c'est bon. C'est pas ton dernier prix ? Je pourrais pas. Il est beau, ouais. Va, je verrai, je vais réfléchir. Moute le jogging. Jordan 4, l'équipe. Bon, quand vous pouvez le voir, c'est bien fake. Eh, ça, tu vois combien, ça ? 60. 60 ? Aïe, 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 il t'est dur. Ah ouais ? Ah là, là, c'est des tirs. On aïe, ils savent qu'on est dans les paires, ils se l'allument à chaque fois, mais je sais pas, c'est du fake. Là, la main, c'est pas carré, le garage pas carré. J'étais là, derrière, je sais pas. Ça va, allez, merci, chef, c'est gentil. Canyon Purple. Bonjour, monsieur, ça va ? Bon, c'est aussi un fake, comme vous pouvez le voir. Ça, tu vois combien ? 50. OK. Bon, là aussi, ça va m'allumer pour un rien. Tu peux voir le Nike, là, s'il te plaît ? Le rouge. Merci. Ça, tu vois combien ? Tu peux me faire 5 ou pas ? Dernier ? 7 ? 7, impossible. Ah oui, je te prends à 10. Tu peux voir le maillot, Paris ? Ah, il est petit ? Ah ouais, ouais. Merci beaucoup. Bonjour. Ça, c'est combien ? Ah ouais, c'est trop cher. Il est beau, mais 20 euros, c'est beaucoup trop cher. C'est un polo. Moi, je te le donne, 2 euros. 2 euros, 2 euros. Dis-moi un prix correct, alors. 5 euros, c'est trop cher, 15 euros. Ça, je peux te proposer max 5. Bonjour. Tu peux être à combien un maillot Chelsea ? 5. Et ça, combien ? 2 à 5 ? Oui. Ça, je ne sais pas si c'est legit, malheureusement. Il n'y a aucune étiquette. Ça n'est daché, malheureusement. Je vais vous prendre que celui-ci. 5. Si je te prends lui et l'autre, tu peux faire combien ? 15, plutôt. Tu ne peux pas faire 10 les deux ? Je ne peux pas faire 10 les deux. Je ne peux pas couper entre 10 et 15 ou pas ? 5, 5, 5, 5. Vas-y, t'es bon. Merci beaucoup. Il est terrible, la casquette. Starter, MDA, magnifique. On a plein de trucs ici, c'est vraiment dingue. Je trouve qu'il a à vendre. On va l'acheter. Tenez. Tu n'as pas de monnaie ? Non, je n'ai pas. J'ai tout donné. On passe sur celui-là. Dernier prix ? 10. Ok. Voyez, je vais voir. Je repasse. C'est le temps de remonter. Merci beaucoup. C'est un ensemble. C'est mouillé quand c'est un peu taché ? C'est mouillé ? Je l'ai laissé 2 heures. Ok. 1, 2, 3. Tu veux me lâcher à combien ? Tiens, regarde. J'ai plus ça. Fais-moi comme la dernière fois. En plus, j'en ai pris 4 là. 15 euros la paix, ça va être cher. La dernière fois, tu m'avais arrangé. C'est bon ? 25 ? 50 les 4 là ? Je l'ai 2 à 25. Tu ne peux pas me faire... Là, il y en a 4, 40 les 4 ? C'est un bon point, c'est un bon point. Tu as vu, moi, je reviens à chaque fois. 45 les 4 ? C'est bon là. Vas-y, vas-y. Tiens, là. C'est bon les frérots. Comestiment brocante, c'est très simple. Là, on a par exemple un pull Nike. Qu'est-ce qu'on va faire ? Tu sortes ton bigot. Tu vois sur Vinted, tu tapes. Oudie Nike. Parce que c'est un Oudie. Il y a une capuche, on est d'accord. Tu mets couleur, c'est un noir. Tu vas mettre prix minimum. 20 euros. Prix maximum. Ensuite, tu vas chercher. Est-ce qu'il y a ta pièce ? Non. C'est bon, merci. Si tu t'augmentes, tu t'attends que tu trouves les mêmes produits. Et après, c'est carré. Tu as tu le fais à combien ? Je pourrais faire entre 5 et 10. C'est moins d'entraînement en fait. 10, je te le prends, mais je pourrais pas. Ouais, il est trop taché. Honnêtement, je te l'aurais pris, mais il est trop taché. Merci beaucoup. Bon, les frérots, qu'en est-il de cette brocante ? L'heure du verdict à Saône et l'équipe. On va voir prix d'achat, prix de revente, bénéfice estimé. Sachant que là, aujourd'hui, je n'ai pas encore vendu, donc ça va être des estimations. Et que bien sûr, comme je suis un bon, je vais vous mettre les petits screens qui vont s'afficher à l'écran de mes prix de vente. Comme ça, vous allez pouvoir vraiment voir et vraiment savoir combien les brocantes peuvent vous rapporter. Et arrêtez, s'il vous plaît, de dormir sur ce business-là. Parce que tous les jours, je reçois des messages. Félix, frérot, t'es un bon, t'es un tueur. J'ai trouvé un Polo Stone, il en a 3 euros. Je l'ai revendu, j'ai fait 30 euros. Les frères, c'est vraiment super simple. Et j'essaye de contaminer petit à petit, de faire comprendre à plus de gens. Faut y aller, l'équipe, là. C'est le moment, c'est maintenant. Genre, c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est ce week-end. Le prochain week-end, là, vous allez y aller, je vous le promets. Parce que là, vous loupez trop de choses. Si j'avais su ça, quand j'avais, je sais pas, 16, 17, 18, 19 même. Mais les frérots, je me la donnerais, j'y serais allé depuis 6 heures. J'enchaînerais dans tout Paname, tout ça, j'enchaînerais, j'enchaînerais. Je pense que j'arriverais même à faire des 2 000, 3 000 euros par mois, juste avec des brocantes, même plus encore. Là, ces vidéos, je les fais vraiment pour vous. Et pour que vous comprenez, en fait, que genre, il faut arrêter de dormir et que c'est maintenant, il faut vraiment que vous arrivez à lancer ça. Parce que ça va vous rapporter, mais tellement. Et encore une fois, comme vous le savez, vous faites ce que vous voulez de cet argent. Si vous voulez lancer, continuez à vous développer dans ce business-là, faites-le. Avec grand plaisir, ça me fera kiffer encore plus. Mais si vous voulez lancer dans un autre business, un dropshipping, un e-commerce, je sais pas. Au moins, vous aurez du budget, vous n'allez pas être dépendant. Vous pourrez vous acheter ce que vous voudrez, en fait. Et surtout aussi, avoir la valeur de l'argent, c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas. Mais là, vous allez pouvoir vraiment vous dire, ok, là, je vais claquer 200, 300 euros dans cette paire-là. C'est quand même toute une matinée que j'ai passée. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Et ça, c'est important, surtout quand on est jeune. Moi, je sais que mes darons, ils m'ont toujours inculqué ça. Et en vrai, là, maintenant, je peux me faire plaisir parce qu'on va dire que j'ai plus d'argent. Mais avant, les frérots, je dépensais rien. Même un quegré, c'était trop dur pour moi pour lâcher. On va tout de suite faire ce petit débrief. Donc là, les frérots, on va commencer avec un petit jogging Nike. Il a les traits blancs, ça, j'aime pas trop. Mais ça, on est sur du 20, 25 euros. Donc là, sur les prix d'achat, les 4, il me semble qu'il m'a fait un prix 45 euros, les 4. Donc on a aussi ce jogging Nike gris. Donc là, on est sur du 30 euros, par contre. Ah non, il y a du blanc aussi, j'aime. Donc on est aussi sur du 20, 25 euros. Donc là, on a 50. Là, on a ce haut full zip. Donc là, on est sur du 30, 35, capuche. Donc là, je vous donne vraiment les tarots Vinted. Encore une fois, si vous vendez sur un shop, sur Instagram, vous pouvez vendre plus cher. Donc là, juste sur les 3, on va dire 30 euros. Et là, on est sur un hoodie. On va dire 25, 30 avec capuche. Donc là, on a acheté prix d'achat à ces 4-là à la même personne. On en a eu pour 45 euros. 3 x 2, 60. Plus 20, 40. On fait x 2,5 sur lui. Et honnêtement, il a augmenté ses prix. De base, il n'aurait pas dû me faire à ce prix-là. Mais voilà, je suis un bon avec lui. Donc là, on est à 40 euros sur ces 3 pièces-là pour un bénéfice estimé de plus de 100 euros. On verra si on vendra à ce prix. Mais c'est très facile. Là, je n'ai pas vu à la hausse du tout. PSG. Acheté 10 euros. J'ai le seum parce que je n'avais pas vu sur le moment. Elle a un petit trou ici. Il a essayé de m'en fumer. 10 euros, c'est un peu rush. J'ai un peu le seum. Mais je pense qu'on peut la revendre entre 15 et 20. Donc voilà, un petit x 2. On va enchaîner avec ce petit Sweet Nike. Acheté 10 euros. Et là, on est entre 25 et 30, je pense. Le petit maillot de Chelsea. C'est dommage, il a des petites tâches. Mais j'ai acheté un détachant. Comme ça, je pourrais le détacher. Voilà, maillot de Chelsea. Je ne sais plus l'année. J'en ai acheté un autre la semaine dernière, la semaine passée. Il est floqué Etienne. Je ne sais pas si c'est un joueur à l'ancienne ou si c'est un frérot qui a floqué à son blaze. Parce que je ne vois pas comme ça de blaze Etienne. À moins que je me trompe. Je dis une folie. Dites-moi tout ça en commentaire. Et donc là, acheté 5 euros. Et si j'arrive à le détacher, on peut facilement l'obtenir 40, 50, je pense. Pour les 3 SAP, on va mettre à peu près 90 euros de revente. Je pense que je ne suis pas trop gourmand. Ça et ça, au même vendeur. Donc le maillot, on était sur du 5 euros. Maillot Arsenal, magnifique. Ça aussi, je ne sais plus l'année, mais c'est un peu vintage. Et je le trouve terrible. Et on avait aussi ce petit O-Nike. Vintage aussi, avec la coupe à l'ancienne. Et surtout, l'étiquette à l'ancienne. Guetté, ça, c'est les étiquettes bien à l'ancienne. Ça fait kiffer. Donc là, on est sur 9 euros sur les 2 pièces. Ça, on ne va pas en obtenir de ouf pour le maillot, avec, je pense, entre 10 et 15. C'est dommage. Sur Vintage, les gens, ils ne font pas attention au Vintage, vraiment. Mais par contre, le maillot Arsenal, il est terrible. Je dirais entre 40 et 50 euros. Donc là, on va dire 70 euros pour 9 euros d'achat. C'est un x7. On a cette petite casquette. Rockets Starter NBA. Que j'ai acheté pour seulement 2 euros. Ça, je pense qu'on peut en obtenir 10 euros. Donc, faire un x5. Ensuite, on a quoi ? On a ce petit jogging Adidas. Donc, très simple. De base, je ne touche pas Adidas, moi. Mais je sais que ça se revend de ouf sur Vinted. Genre les jogging, voilà, l'ancienne, les coupes droites avec les petits élastiques. Et le petit logo derrière. Donc, on en a un et un autre ici. Et les deux, il me semble que j'en ai eu pour 12 euros les deux. Ça, on est sur du 25 euros en moyenne. Donc, on est sur un x2 sur les deux. Donc, ça, c'est carré. On va faire 50 euros pour... Attendez ! Je crois, non, je crois que les deux, je les eus pour 15 euros, même pas. On va faire un x3. On va les vendre, je pense, 50 euros. C'est carré. On arrive bientôt à la fin. Un petit maillot ASROM que j'ai payé 10 balles d'entraînement. J'ai kiffé. J'hésite à les garder pour moi, pour les petits entraînements. C'est carré. Et un petit pull Lacoste magnifique. Vous savez, les Vintage, comme ça, c'est bien kiffé. Lui, il avait d'autres maillots. Mais malheureusement, il les avait déjà vendus. Il m'a dit, donc c'est dommage. Je mets ça, c'est les pulls Lacoste, c'est kiffé. Le pull, j'en ai déjà vendu. Attendez, 30-35 à l'ancienne, il me semble. Et le maillot, si ça n'a pas descendu. Je pense que le maillot, on peut faire un petit 15-20 facile. Même peut-être un peu plus. 30 peut-être le maillot. 30-60. 60 euros pour ces deux pièces-là. Et là, il y a un frérot. Je l'ai dévalisé. Et donc, on tourne sur des chemises Ralph. Simple, efficace. Une, deux. Et encore, c'est dommage que ce ne soit pas l'été. La troisième, elle est là. En été, les gars, on aurait fait un BNF monstrueux. Trois, juste ici. Donc, trois chemises Ralph. Et un petit short Nike. Ça, je ne sais pas, je l'ai pris. Je crois que je l'ai pris pour moi aussi. Je vous m'en happe. Enfin, je ne sais même pas pourquoi je l'ai pris. Je voulais faire kiffer le frérot. Et je ne pense même pas qu'on va le revendre. Genre, juste, il y avait un prix pour tout. Donc, j'ai tout pris. On a trois t-shirts Nike, comme ça. Avec le petit souche, qui sont très carrés. Et donc là, pour tout ça, on en a eu pour 25 euros. Et donc là, je pense que pour chaque t-shirt, on peut estimer facile à 15. Donc, 15, 30, 45. Le short, on va dire 10. Donc, ça fait 55. Les chemises, je pense qu'on peut facile en tirer 20. 60 plus 55, ça fait 115. On va revoir la baisse. On va dire 100. Pour 25 euros d'achat, on fait un fois 4. C'est une folie. Donc là, l'équipe, j'ai fait tous les calculs. Et on se retrouve tout de suite pour le prix d'achat total. Et le prix de revente estimé. Avec le vrai bénéfice obtenu, une fois que j'aurai tout vendu. Qui s'affichera juste ici. Donc, encore une fois, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo-là. J'ai commencé avec un peu de budget, certes, oui. Mais si vous commencez avec 10 balles, 2 balles. 2 balles, vous aurez juste acheté la casquette. La casquette, vous l'achetez 2 balles. Vous la revendez 10 balles. Vous avez fait x5. Si vous êtes chaud, vous arrivez à la vendre le jour même. Vous prenez 10 euros à votre daron. En lui disant, t'inquiète, je te rembourse dès que j'ai l'argent qui arrive sur Vinted. Boum, vous y retournez le matin. Et là, avec les 10 euros, vous achetez 2 pièces. Au départ, ça va être frustrant. Parce qu'il y a peut-être des trucs que vous n'allez pas pouvoir accéder. Alors que vous savez que vous pouvez les revendre pour plus cher. Et si vous êtes malin, vous allez faire des prêts à gauche, à droite, etc. Moi, c'est ce que je faisais quand je n'avais pas l'argent. Mais que je savais que ça valait plus cher. Et je vous le conseille à tous de faire. Mais sinon, vous allez quand même faire de l'argent. Donc, autant, tant pis quoi. Vous allez monter très vite. C'est ça qui est ouf. Bref, je ne vais pas parler plus de temps. Et je vais vous dire tout de suite, prix d'achat, prix de revente. Avant qu'on finisse cette petite vidéo, l'équipe. Prix d'achat, on est sur du 141 euros. Donc, tout cumulé. Et prix de revente estimé, espéré, 475 euros. Donc, encore une fois, tout ne va pas partir tout de suite. Ça, c'est clair. Genre, tout ne va pas partir du jour au lendemain. Donc, on va avoir un peu de stock. Mais si vous vous rappelez de ma vidéo où, justement, je dis les erreurs à ne pas commettre. Ou même de ma vidéo où je vous explique exactement comment ça marche, comment c'est l'achat-revente, les étapes, etc. Vous allez voir qu'au final, là, on a 475 euros. Mais si on vend moins cher, admettons, on vend à 400 euros tout ça. À partir de 150 euros d'achat, on aura fait 400 euros. Donc, on aura fait plus de 1 x 2 x 2,5 x 3, ce qui est énorme. Et on pourra y retourner directement dès la semaine prochaine. C'est ça qui est ouf. Et si on veut prendre le temps, on peut vendre entre 475 et 500. Et donc, là, sur notre prix d'achat de base, on fait du x 3 x 4. Et ça, ça n'a pas de prix. Donc, là, je viens de vous montrer comment est-ce qu'on peut faire 400 euros en seulement 2 heures de travail. Ne me dites pas, oui, tu as commencé avec 150 euros. Plus tu commenceras avec du budget, plus tu pourras faire de l'argent directement. C'est clair, c'est certain, c'est logique. Mais si tu commences avec 10 euros, tu vois, tes steams à peu près, tu peux faire des x 3 facile en brocante. Et encore, si tu sélectionnes vraiment tes produits, tu peux viser des x 6, x 7, tu vois. Il y en a qui, ça ne va pas intéresser les x 3. Si tu as peu de budget, vise vraiment les grosses marges. Donc, là, tu fais x 3, tu pars avec 10 euros, tu reviens avec 30. Ensuite, tu reviens avec 30, tu repars avec 90. Tu viens avec 90, tu repars avec 270. Bref, c'est comme ça que ça marche l'équipe. Donc, voilà, je me répète, je sais que je suis relou, mais c'est juste pour vous le dire. Et ça, je vous le garantis que je ne vais pas arrêter les vidéos du marché tant que je ne verrai pas tout le monde le faire. Et si je le fais aujourd'hui, l'équipe, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour payer mon loyer ou quoi que ce soit. Comme vous le savez, j'ai d'autres projets qui me rapportent plus. Mais c'est vraiment pour vous montrer à vous d'arrêter de dormir sur cette opportunité. Et je le répète encore une fois, mais si vous voulez gagner le bénéfice qu'on a réalisé dans cette vidéo, donc, je vous mettrai les chiffres juste ici qui s'afficheront après tout avoir vendu. Je me donne une semaine, on va dire, pour tout vendre. Je vous l'envoie à un Paypal sélectionné aléatoirement. Il a juste à me rejoindre sur YouTube, donc s'abonner, me rejoindre également sur Instagram et commenter comme quoi il participe à ce concours pour gagner les bénéfices remis en jeu. Je pense comme ça, là, je vous le dis, alors que je n'ai pas encore vendu, je pense qu'on sera déjà entre 100 et 150 euros, ce qui peut être très, très cool pour commencer. Donc voilà l'équipe, si vous n'avez pas encore regardé toutes les autres vidéos de ma chaîne, je vous invite à toutes les regarder parce qu'il y a de la valeur comme jamais vous la verrez. La prochaine vidéo, peut-être que vous voulez savoir exactement comment ça marche, les brocantes, etc., comment est-ce que vous voulez les chercher, la vidéo, elle s'affiche juste ici et vous n'avez plus qu'à la regarder. Voilà l'équipe, c'était Félix et moi, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et à la prochaine. Ciao, ciao !